Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau test. Aujourd'hui nous nous attaquons au cas d'MXGP19. Le nouveau titre des studios italiens de Milestone est disponible depuis quelques jours sur PC et console. Vous pouvez le retrouver au prix conseillé de 49,99€ un petit peu partout. Et c'est un jeu que j'attendais beaucoup étant grand passionné de la licence. J'ai joué aux 4 épisodes jusque là donc en comptant celui-ci. Et il se devait, ce MXGP 2019, de relancer une licence qui était un petit peu ternie par le dernier épisode qui n'avait pas fait l'unanimité contrairement à ses deux prédécesseurs. Alors le principe est simple dans ce test. On va passer en revue un petit peu le contenu, la réalisation, le mode carrière et les modes de jeu en tout cas. Et on va conclure sur faut-il ou non acheter ce jeu. Alors en termes de contenu, je le disais, les licences officielles des saisons 2019, MXGP et MXGP2, l'entièreté des pilotes, l'entièreté également de la saison avec plus de courses de nuit. On a perdu des environnements qui se disputaient sous les étoiles. C'est un petit peu dommage, ça casse l'immersion parce que les lumières des anciens Grand Prix de nuit étaient particulièrement impressionnantes, notamment au Qatar. Moi j'adorais ces courses-là. Pour le reste, au niveau de la réalisation, on peut parler des effets météorologiques. Vous retrouvez les pistes par temps sec, en tout cas la boue sèche et la terre, la pluie et la météo dynamique. Ça c'est plutôt sympathique. Vous pouvez débuter une course avec une météo plutôt clémente et ensuite ça peut se gâter et vice-versa. Ça c'est l'aléatoire et c'est sympa parce que ça ne vous contraint pas à rentrer et changer les pneus puisqu'il fasse sec ou humide, la piste reste quasiment la même. Les sensations d'ailleurs ne sont pas forcément différentes. Les modes de jeu à retrouver dans ce titre sont assez classiques. Le mode carrière, le mode course rapide qui vous permet de lancer rapidement à l'aide du choix d'un pilote et d'un environnement une course. Le mode création de contenu qui vous permet de créer vous-même vos propres terrains dans quatre environnements différents comme par exemple la plage, le désert ou encore la forêt. Un mode playground qui vous offre un entraînement dans un terrain totalement ouvert avec des points de contrôle qui vous permettent de découvrir un petit peu tout ce qui se cache dans les recoins. Parmi les nouveautés, on retrouvera une caméra on-board bien plus dynamique et mieux calibrée que les épisodes précédents avec la possibilité de l'ajuster que ce soit en FOV, en hauteur et en profondeur. Les petits points de détail de la réalisation, la présence des commissaires en bord de piste que vous voyez avec leur très beau gilet orange, placés à des endroits parfois un peu dangereux. On ne comprend pas trop, on pense plutôt que les développeurs ont mis ces commissaires à des endroits où ils sont visibles pour les joueurs plutôt qu'à des endroits logiques. Pour le reste, le gameplay sera évoqué un petit peu plus tard mais le mode principal qui va nous occuper dans ce jeu est sans doute le mode carrière puisque celui-ci, on va l'évoquer tout de suite, n'a pas beaucoup évolué. Alors vous allez certes débuter au sein d'une équipe, en tout cas d'une marque avec la possibilité de choisir votre sponsor. Celui-ci vous apportera des crédits supplémentaires permettant de faire évoluer votre personnage. Personnage qui au passage est particulièrement personnalisable que ce soit en termes d'esthétique, de gants, de bottes, de numéros, de noms. Bref, vous allez pouvoir vous croire sur votre écran. Alors certes, il y a plusieurs choses dans la partie réalisation qui sont un peu en mode économie. Il ne faut pas oublier que Milestone n'est pas un énormissime studio. Ils ont perdu plusieurs licences ces dernières années mais ils se sont concentrés sur ce MXGP19 et pour moi c'est positif. Il faut savoir qu'étant justement un fervent utilisateur de la licence j'ai tout de suite retrouvé mes sensations ce qui n'avait pas été le cas à l'époque d'MXGP3 et c'est vraiment avec beaucoup de joie que je retourne sur cette licence et j'y ai déjà passé quelques soirées. Alors, on enchaîne avec du coup le ressenti évidemment puisqu'on pilote ici à la manette il n'est pas question de volant pour ces motos. J'ai piloté avec un pad Xbox One assez classique sur PC et j'ai été particulièrement agréablement surpris de la limite de grip, du nombre de données que peuvent donner justement les sensations à la manette. On voit très très bien comment on place le poids du pilote. Vous devez évidemment, si vous désactivez le mode arcade et vous passez en mode véritablement professionnel, gérer votre frein avant, frein arrière, la balance de votre pilote, les scrubs qui sont absolument obligatoires quand vous allez sur un saut pour bien placer votre moto. C'est vraiment un gameplay particulièrement profond. Ça peut paraître simple de prime abord mais on s'y prend très très vite au jeu de ce MXGP. Je vous renvoie évidemment au test que j'ai pu réaliser des anciens épisodes puisque les qualités sont absolument identiques et même exacerbées. Même si MXGP3 n'avait pas été sans doute le plus impressionnant de la série, on revient comme s'il n'avait jamais existé avec ce MXGP19. Le nouveau nom du jeu est aussi important puisqu'il signifie que l'on s'inscrit dans la continuité, dans la longévité chez Milestone et que la licence est entre leurs mains pour plusieurs années. Ce sera positif si on peut avoir encore un peu plus de bonus, notamment au niveau du mode carrière parce que certes on évolue, on récolte des crédits, on fait nos courses une par une dans le championnat mais au-delà de ça, il n'y a pas d'interaction. C'est un jeu qui justifierait parfaitement l'intégration d'une petite carrière à la WRC8 par exemple avec des cinématiques, un peu plus de culture. On n'a pas de moto classique, on n'a pas de pilote de légende du championnat du monde. Ça aurait été intéressant de pouvoir tester des modèles de moto plus anciens, pourquoi pas avec un petit peu d'histoire autour. Ça manque véritablement de background au niveau de la carrière et de l'histoire de ce sport qui mérite parfaitement d'être mis en avant à l'image de ce qu'on a dans les MXGP ou dans les jeux de rallye ou de Formule 1 où on a dans n'importe quelle discipline quelques modèles historiques qui viennent montrer un petit peu l'évolution des choses. Alors est-ce que c'est une limite de gameplay qui a empêché Millestone de s'attaquer à cela ou au niveau du travail ? C'est assez dommage. Le gameplay justement, on continue à l'évoquer avec l'importance de gérer votre vitesse, la balance de votre personnage, votre pilote sur la moto. Les atterrissages sont très pris en compte puisque si vous arrivez beaucoup trop vite et que vous tassez votre suspension en arrivant au sol, vous allez tout simplement tomber. Autre point de gameplay important qui n'est pas négligeable, c'est la présence évidemment du Sacro-Saint Flashback qui va sauver bon nombre de vos situations délicates. Alors il est limité bien sûr, mais voilà, ça fait quand même plaisir lorsque vous faites une course de 40 minutes en tête de tomber, de récupérer un petit peu plus l'option replay qui vous permet de remonter en selle immédiatement. C'est vrai que ça casse un peu l'immersion, ça enlève une certaine tenue, une certaine rigueur dans la concentration qu'on doit appliquer pour piloter. Mais si on prend le jeu comme un jeu détente, ce qui est mon cas, c'est comme ça que je l'aborde, un jeu de plaisir, eh bien voilà, ça ne va pas vous choquer si vous prenez un flashback après 20 tours. Alors il faut connaître les circuits, ils ne sont pas simples, ils sont assez variés, assez techniques. On a des grands dénivelés, des sections rapides, il faudra régler pour cela votre moto. Et c'est un autre point du gameplay particulièrement important, les setups. Vous allez avant chaque course pouvoir, enfin chaque duo de course, puisqu'il y a deux courses par meeting, mettre en place un setup qui correspond ou non à votre moto et l'adapter au type de piste auquel vous allez faire face. Ça c'est plutôt agréable et on ressent bien les différences dans le comportement de la machine, quel que soit le setup entamé ou amélioré, vous allez très vite avoir des ressentis. Et c'est précis et c'est vraiment appréciable pour les puristes. L'éditeur de circuit a été évoqué brièvement, on y revient un petit peu pour vous dire que même si vous n'avez jamais créé de tracés, vous allez pouvoir utiliser ceux de la communauté qui vont être partagés dans un store. Alors pour l'instant, pas de micro-transactions dans ce jeu et vous pouvez à loisir récupérer les créations de vos amis sur Steam ou de votre liste Xbox ou PlayStation. Donc ça c'est un point positif si vous n'êtes pas doué avec l'éditeur. Ce qui demande un petit peu d'adaptation, moi-même j'étais un peu perdu au début mais finalement on s'y retrouve assez rapidement et on prend plaisir à créer des environnements différents avec au programme la possibilité de parfaire nos défauts en reprenant un circuit plus technique ou plus rapide pour bien gérer son perso et sa moto. Donc le mot vraiment de prédilection de ce jeu c'est sans doute la liberté et la créativité. C'est les deux caractéristiques, les deux adjectifs qui correspondent le mieux je trouve à ce jeu. Foncez clairement prendre ce jeu MXGP19 qui doit faire absolument partie de votre bibliothèque parce qu'il est complet, il est beau, il est propre, il est soigné, il est optimisé, très peu de temps de chargement en tout cas c'est parfaitement honorable pour un jeu comme celui-là. De la personnalisation, on aimerait évidemment une carrière plus élaborée, c'est vrai que là c'est un petit peu pâle, mais pour tout le reste on s'y retrouve. Franchement c'est vraiment fun, c'est plaisant, ce sous-licence, il y a des choses à adapter mais il y a du challenge. Vous allez avoir une IA qui a été améliorée, qui est un peu moins bébête qu'avant, vous allez avoir des accidents créés par l'IA, mais vous allez surtout avoir la possibilité au moment de faire le all-shot, de bien jouer au coude-à-coude et de vous faufiler à travers les autres motos, vous n'allez pas taper contre des ordinateurs. C'est une IA qui a été clairement améliorée. Le mode multijoueur est aussi intéressant, il faut trouver du monde, pour l'instant les serveurs sont assez remplis, ça risque de se déserter avec les semaines et les mois à venir, donc si vous souhaitez faire évoluer votre personnage et gagner en niveau, avec le mode multijoueur il ne faut pas traîner avant de se retrouver sur les serveurs officiels. Bien sûr, ce jeu est intéressant, bien sûr il doit être pour les fans, mais aussi si vous souhaitez un très bon jeu d'arcade, vous pouvez mettre en mode simulation, gérer le poids de votre pilote, les freins découplés, etc. mais si vous voulez simplement vous détendre, vous pouvez activer de nombreuses aides qui vont rendre le gameplay assez simpliste, assez basique et assez abordable et vous allez prendre énormément de plaisir derrière votre écran. Voilà, je pense que j'ai dit ce que je pensais de ce jeu, pas trop de matière à s'étaler, ici à part le fait, comme je l'ai dit, d'avoir la volonté d'un mode carrière plus fourni, d'avoir un peu d'historique du jeu, le produit en tant que tel est complet, vaut son prix et doit se retrouver évidemment chez vous. Vous allez retrouver le site officiel dans la description, je vous remercie d'avoir suivi ce test et cette découverte d'MXGP19. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, d'ici là, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre jeu de course favori. A la prochaine, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada